19h et tu es fidèle au poste dans the big game of ski bravo à toi aujourd'hui un nouveau numéro spécial le shmup puisqu'on va continuer d'explorer les archives pour essayer de tomber sur des petits titres qui vauraient plus la peine que d'autres alors j'ai essuyé toute une série de rétro shmup des années mid 80 c'était juste dramatique je vais pas détailler mais j'en suis à quatre streams de jeu très très mauvais et ça commence à m'irriter un petit poil et là où je vois qu'est ce que je vois devant moi je vois enfin un titre qui bascule dans la décennie suivante on est en 1997 et peut-être que sengeki striker va me sauver allez savoir alors du caneco alors caneco c'est quand même une boîte qui avait son type c'est comme keV ils ont leur façon de faire et du coup ils cherchent pas à se casser la tête plus que ça ils bossent toujours sur leur petit moteur et puis en fait c'est des dérivés des améliorations au fur et à mesure qui se greffent et donc là on est en 96 donc on est droit d'avoir quelque chose de sympatoche normalement je passerai les retours après jolie petite intro en tout cas le ton est mis est-ce qu'il y a une petite démo alors c'est très joli et puis on a de l'équipement lourd apparemment par contre j'ai un peu de mal à saisir comment ça fonctionne et on a des super bombes je sais pas si on peut changer la formation des des petits satellites ça pourrait être intéressant alors jolie il paraît jouable ça reste à des montages je vais juste rebaisser un poil de son qui poire les termes techniques qui définit un son au dessus de la mienne ce que je comprends pas c'est que le gars appuie pas et des fois il semble appuyer c'est bizarre je vais être bête on va prendre cette première option c'est quand même la meilleure non le gars appuie la première option était sympa mais à vrai dire alors j'ai un petit satellite déjà je voudrais bien ses cousins comme j'ai vu pourquoi il se met à cracher je sais pas pourquoi crash alors apparemment le gros crash à laser là c'est temporisé donc faut juste que je le mette dessous au bon moment je présume ah non bah il s'énerve pas là en fait il est en mode auto il s'énerve quand il veut là bah fallait bien que ça arrive oui alors la lisibilité on en parle bah oui il faut penser aux vieux les gars le problème c'est que je contrôle rien sur ce tir moi je veux bien je veux bien être le roi de la montagne de la tout n'ra faudrait que je comprenne des fois mes petits satellites tirent des rafales de dingue et d'autres moments ils me regardent au milieu essayer de me faufiler maladroitement voilà c'est quoi ça sort d'où ça moi j'aimerais comprendre je veux comprendre i want to know what love is i want to know the rules of the game yes ah ouais là je suis en mode dodon pachi ça y est il m'a gonflé chut on avait dit qu'on parlait pas de la concurrence dites donc il est violent le pépère parce que déjà lire bah c'est 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 tout un programme mais alors à slalomé les boulettes sont toutes petites ma hitbox est microscopique elle aussi et je pige rien du tout à ce programme en fait comment j'ai déclenché mes trucs là bas je ne sais pas pourquoi avec qui à quelle heure le chandelier dans le salon mais non c'est un autre jeu ça oh en plus il me met une une tatouille non non lisibilité les petites boulettes orange je suis désolé bah regardez la taille des rivets derrière maintenant bah il ya comme par hasard il n'y a pas de boulettes orange à ce moment là quelle honte mais vous allez voir et ouais c'est un peu le bordel quand même je voudrais pas faire mon george marché mais quand même c'est un scandale je ne comprends toujours pas pourquoi ça se déclenche à un moment et pas drôle l'explication après la pub des bouillasses de boulettes qui l'envoient non mais arrête toi quoi on vient juste d'être présenté man tu es tu es tu es tu es tu es alors je vais te dire d'emblée ce jeu est très très dur parce que le pardon il connaît pas les excuses tout ça non 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 bah oui mais je suis curieux je veux voir jusqu'à quel point ce jeu est jouable là j'exagère 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 vraiment dans le cliché là on a un deuxième boss normalement tu attends le troisième pour envoyer des trucs un peu sale comme ça quoi et je voudrais le manuel pour comprendre ces satellites comment ils fonctionnent parce que je pense que je passe à côté de toute leur efficacité et c'est vraiment dommage je pense que ça va faire partie des streams sur lesquels bah je vais mettre une option et je vais le laisser je vais le publier pour que connaissiez l'existence de ce jeu mais je vais lui donner une autre chance parce que je pense que le joueur est mauvais et que lui demande un niveau assez élevé donc on a un cumul de deux trucs la taille des boulettes c'est pas pour moi moi je suis je crois que c'est un schmub va falloir que je joue avec les lunettes elles sont trop petites des boulettes je les vois pas les gars je ne comprends pas comment on se déclenche mes sujets de paix armes je voudrais savoir personne ne m'explique le monde est méchant le monde n'est pas gentil je ne me laisserai pas tuer pour autant si facilement les gars et oui je tenais à le signaler quand même mais ils ont trouvé la méthode il ya des bouillasses de pixels on sent qu'ils sont allés piquer chez les voisins je voudrais pas faire mon petit délateur mais une hitbox rikiki des patterns qui s'enchevêtre un peu d'autres il faut rester bien droit au milieu et garder son sang froid il ya baleine sous cave ça débebait bien quand ça marche devant il faut pas rester très devant parce que les petites boulettes sont vives et on les voit pas super bien non de dieu à et vont tout avant tout c'est ce que je vais faire les amages à la fin du stream je vais faire ce que j'aurais dû faire préalablement j'aurais dû aller sur schmap.com regarder un petit peu s'il y avait une chronique dessus parce que là le truc m'interpelle et je me sens vraiment comme un noob et je suis désolé de pas pouvoir vous donner une critique fiable de ce titre qui mérite d'être détaillé quand même parce que là il a titillé ma curiosité et je suis bien conscient de vous faire un stream pas terrible terrible du coup alors que le jeu il ya moyen que ce soit un jeu terrible qu'on comprends comment fonctionne c'est d'amener satellite comment ça je viens de faire un caprice c'est pas tous les jours que je respecte un jeu et que je suis dégoûté de pas pouvoir en parler comme il faut donc notez bien le titre sengeki striker on y reviendra je suis désolé ça fait partie de pas vous connaissez la quantité de schmuck qui existe je peux pas me permettre de m'attarder sur tout donc j'ai essayé celui là je vous garantis que je mets une option dessus je vais revenir je vais essayer de faire un run complet dessus pour voir ce qu'il a dans le ventre et puis on en reparle d'accord vous l'achetez allez à demain 19h pour un nouveau stream abonnez vous à l'occasion ça fait toujours plaisir et sinon suivez le fil twitter ça c'était un suivi